Bonjour Madame Farrugia, d'abord merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui et nous aimerions partager avec vous votre expérience en pédagogie de la santé. Alors votre engagement dans ce sens a débuté il y a plusieurs années et quelles ont été vos fonctions à ce moment-là et quel a été votre cheminement dans cette voie ? En fait j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie médicale aux alentours de 2008. J'ai été nouvellement nommée assistant hospitalier, universitaire et donc je me suis inscrite au DU, pédagogie médicale, qui a été mis en place par Thierry Pellassia. Et puis c'est au cours de ce DU que j'ai appris énormément de choses et que ça m'a permis de mettre en place aussi ce qu'on m'avait enseigné en retour lorsque j'encadrais en fait les étudiants hospitaliers dans le service de médecine médicale. Voilà un petit peu comment ça a commencé. Donc quelles ont été en fait vos motivations pour vous orienter vers l'utilisation de ces méthodes de pédagogie active ? Eh bien en fait on est cataculté entre guillemets enseignants, formateurs de jeunes médecins et en fait on n'a aucune formation. On est formé pour être médecin mais personne ne nous forme véritablement pour être superviseur et pour être un encadrant. Et donc je pense qu'à ce moment-là oui, j'avais besoin d'outils pour être sûre d'avoir les bonnes méthodes et puis ça a tout à fait répondu avec l'attente en fait. Parce que la supervision de l'étudiant faisait partie intégrante ? Ah nécessairement en fait, exactement, dès qu'on endosse, en fait vous êtes interne et le lendemain de votre nomination en tant qu'HU, vous devez engadrer des jeunes étudiants et personne ne vous informait à ça. Alors évidemment on a tous des mentors, on a tous des exemples en cours de parcours que ce soit au milieu scolaire ou à la faculté mais on ne vous donne jamais en fait la recette finalement. Et là, en ayant fait ce délu, vous pensez déjà avoir un petit peu plus de base et avoir plus de légitimité surtout dans ce rôle-là finalement. En fait on se jette à l'eau ? Bah oui, c'est ça. Oui. Et vous avez porté votre intérêt sur la méthode SNAPS, à quelle occasion ? Alors en fait, ça c'était en novembre 2017, j'ai participé à une journée de pédagogie organisée par Tipe Lacia, qui la thématique c'était sur la supervision des étudiants et puis au cours d'une conférence plénière, où il y avait le professeur Dandaz de l'Université de Genève qui a présenté différentes méthodes de supervision directe et indirecte des étudiants et une de ces méthodes qu'il a décrites succinctement était la méthode SNAPS. Et alors pour quelles raisons cette méthode m'a parlé ? Je n'en souviens pas du tout. Justement, est-ce que vous pourriez en rappeler les bases conceptuelles ? Alors en fait, cette méthode SNAPS, c'est une méthode de supervision indirecte par discussion de cas cliniques avec les étudiants. En fait, c'est une méthode qui a été décrite en 2003 par Valpo et qui en fait est destinée à structurer la présentation de cas cliniques par étudiants en un temps très limité de 3 à 6 minutes. Et en fait, cette méthode, le mot SNAPS, en fait, chacune des lettres, des acronymes, signifie une des étapes, une des 6 étapes de cette méthode. D'accord. Est-ce que vous pourriez me décrire concrètement comment se déroule une de vos séances ? Alors en fait, je pense que c'est déjà nécessairement une formation. Il faut une formation de l'étudiant avant même qu'il se lance avec cette méthode. Donc il faut qu'en amont, l'étudiant s'approprie la méthode. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'imprime un tableau avec 3 colonnes. C'est une feuille à 4. La première colonne répertorie les 6 étapes. Donc la première étape, S, c'est synthétiser le cas clinique. Deuxième méthode, N, c'est nommer les diagnostics différentiels. A, argumenter chacun des diagnostics différentiels. Ensuite, P, c'est poser des questions aux superviseurs. Donc c'est là où, en fait, on va chercher les incertitudes. L'étudiant va verbaliser ces incertitudes. Deuxième P, c'est planifier la gestion du patient sur le plan thérapeutique, sur le plan de la prise en charge sociale, etc. Et le S, le dernier S, c'est se définir des objectifs pédagogiques. Donc on doit expliquer cette méthode à l'étudiant. Et en fait, sur le premier cas, c'est nécessairement, il va lui-même aller voir un patient. Ou évidemment, en médecine légale, il va participer à une autopsie. Ou il va participer à une consultation de victimologie. Et donc, je vais lui laisser après une demi-heure, seul, dans un temps calme, pour remplir le tableau. Et on fait après un feedback. Et donc, il va présenter le cas clinique. On lui donne un temps limité. Donc maximum 6 minutes, il doit nous faire la présentation de cas en suivant les différentes étapes. Et à ce moment-là, le rôle du superviseur, c'est d'intervenir le moins possible dans la présentation du cas clinique. Et puis lorsque l'étudiant posera des questions au moment où il doit sonder le superviseur, à ce moment-là, on est une source d'informations pour l'étudiant. C'est là qu'on peut l'aider. Et dans la dernière étape, lorsqu'il détermine quels sont ses objets d'apprentissage, là aussi, on peut un peu l'aider, l'aiguiller, en fonction des faiblesses qu'il a eues ou pas dans la présentation de cas cliniques, on va pouvoir l'aiguiller sur les thématiques sur lesquelles il faudrait peut-être qu'il retravaille. Et en l'aidant également sur les sources bibliographiques auxquelles il pourrait se référer. D'accord. Donc il y a en fait tout un travail en amont et en aval. Exactement. Et ça dépasse en fait les 3 minutes, ceci. Ah oui, tout à fait. En fait, l'appropriation de la méthode, elle est nécessairement au départ, c'est 3 à 6 minutes de retroscription de cas cliniques, ça c'est certain. Mais en fait, une fois que la méthode est appropriée, véritablement, quand on l'utilise après au quotidien, alors au cours d'une consultation, par exemple, sur une matinée, si on va être amené à voir 6, 7 personnes, on va pouvoir, entre deux patients, faire vite une restitution SNAPS, en ayant défini avec l'étudiant que, par exemple, pour tel cas, il est allé participer à la consultation et au déco, on va faire la méthode SNAPS. Donc la retranscription là, c'est 3 à 6 minutes. Le feedback qu'on va faire, ça va peut-être 2 à 3 minutes. Donc, entre en main, en 10 minutes, en fait, entre deux consultations, on a le moyen de faire cette retranscription de 4 minutes. Et en fait, combien d'étudiants participent à cette restitution ? Alors, ça peut être un seul étudiant, mais ça peut aussi être, si on a plusieurs étudiants encadrés dans la matinée qui sont avec nous en consultation, ce que je fais, c'est que je fais une restitution en groupe. Et donc, les autres étudiants, eux, ne sont pas inactifs, ils ont un rôle aussi qui est défini, c'est qu'ils ont également la feuille A4 et ils doivent remplir, à ce moment-là, la dernière colonne, qui est la colonne college pour le feedback, etc. Et ils doivent mettre également leurs observations par rapport à leurs collègues, ou les idées qu'ils ont, ou leurs incertitudes également. Et en fait, on est un petit peu dans une méthode où ils ont, entre guillemets, aussi un petit rôle de superviseur. Et ça permet de faire participer tout le monde. Et donc, c'est aussi un mode d'appropriation de la méthode. Donc, c'est un intérêt à la fois pour la personne qui restitue et à la fois pour les observateurs. Donc, en fait, c'est une sorte de... Je vous ai parlé la dernière fois de tutorat. Donc, en fait, ça revient à ça, une espèce de tutorat collaboratif. Oui, voilà. Mais plus collaboratif et non pas un tutorat avec une personne référente qui est plus expérimentée, etc. Mais oui, j'aimerais plutôt parler de travail de groupe. C'est ça. Et quel matériel ou technique utilisez-vous ? Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous les filmez ? Alors, en fait, au tout début, il faut savoir que... Donc, quand j'ai découvert cette méthode, je suis allée faire de la bibliographie, j'ai lu des articles. Et sur Internet, sur le net, je n'ai trouvé que deux vidéos anglophones où on voit un étudiant qui retranscrit un cas à son superviseur. Et donc, en fait, ça m'a donné l'idée. Dans un deuxième temps, lorsque j'avais deux étudiantes qui s'étaient bien appropriées de la méthode, eh bien, en fait, on a filmé la restitution. Et je me suis, par la suite, servie de ce film pour former mes nouveaux étudiants en médecine. Et en fait, dans la phase d'appropriation de la méthode, de présentation de la méthode, eh bien, ils ont un temps où, une fois que j'aurai expliqué la méthode, eh bien, ils regardent cette vidéo. Et ça permet, en fait, d'accélérer de manière assez importante leur compréhension de la méthode. D'accord. Donc, il y a vraiment une phase d'appropriation qui permet ensuite une certaine aisance. C'est ça. Exactement. Dans la démarche. Alors, moi, en fait, j'aimerais savoir en quoi cette méthode diffère d'autres méthodes couramment utilisées comme l'entretien, l'explicitation, l'ONVM, les TCS, etc. Alors, en fait, par exemple, vous évoquez la One Minute Preceptor. Oui. En fait, c'est aussi une présentation de cas cliniques avec un cadre, etc. L'avantage que je vois dans la méthode SNAPS, c'est que l'étudiant, dans la règle qui lui est donnée, il doit verbaliser ses incertitudes. On lui dit, voilà, dans la règle du jeu, à un moment donné, il va falloir dire, voilà, ça, je ne sais pas. Ça, je ne l'ai pas compris. Et comme ils sont obligés de le verbaliser, en fait, ils ont, entre guillemets, moins de peur et moins de honte, en fait, à, justement, apporter leur faiblesse. Et c'est la grande force de cette méthode, je trouve, par rapport aux autres. Effectivement, vu sous cet angle, c'est une approche qui est vraiment libératrice, je dirais, d'énergie. Rien que le fait de dire « probe the perceptor », c'est une démarche, voilà, qui remet en cause les... En fait, quel est le rôle encore du superviseur ? Quel est le rôle ? On assiste presque à une inversion des rôles. Ah oui, en fait, très clairement, quand on visualise la... En fait, et c'est le but de la méthode, c'est de mettre en avant l'étudiant, qui lui, est clairement, il est... C'est vrai, c'est ma version de rôle, mais c'est voulu. Justement, c'est voulu. Et il faut, pour le superviseur, il faut justement rester en retrait pour permettre à l'étudiant de s'exprimer, intervenir le moins souvent pour justement, pour ne pas créer, en fait, des sortes de frustration ou pour empêcher justement la communication, que tout se libère, en fait. Alors, d'après ce que j'avais compris, on abordait des situations complexes, en fait, déjà, des cas assez complexes. Est-ce que SNAPS n'est pas un peu trop restrictif, qu'il s'adresserait plutôt à des étudiants ayant des processus cognitifs assez élaborés ? Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, un peu élitiste ? Alors, je ne pense pas, parce qu'en fait, on va dire qu'il me semble que dans la formation actuelle, on ne présente pas assez tôt dans la formation des étudiants le principe du raisonnement clinique et, en fait, je pense à l'apprentissage du raisonnement clinique. On l'instruit trop tardivement dans la formation des étudiants. Cette méthode-là, elle peut être utilisée dès les premières années d'externat, dès qu'ils sont en stage. Et le cadre va être le même, mais ensuite, le rôle du superviseur, c'est là où on va s'adapter finalement et où on va aider l'étudiant à avancer dans le cheminement. Et quand on leur explique que cette méthode SNAPS, finalement, ça revient au même que de résoudre un problème. Je m'assois sur une chaire, elle se casse. Voilà. Quel était le problème ? J'analyse, est-ce qu'elle est en bois ? Est-ce qu'elle est en métal ? Est-ce qu'elle a été soudée avant que je m'en sois dessus ? Et quand on ramène ça à des problèmes tout simples de la vie au quotidien, ils ont moins de difficultés. On casse leur représentation. On casse le mythe de « c'est une nouvelle méthode, encore un truc nouveau à apprendre ». Mais non, en fait, c'est uniquement une explicitation d'un raisonnement, d'un problème. Comment je résous un problème ? Comment je résous le problème ? Comment j'exprime mes incertitudes ? Et comment j'essaie de le faire pour améliorer ce que je ne sais pas, finalement ? Et à ce moment-là, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est élitiste. Ça s'implique vraiment à tout niveau. Et même, ça pourrait même être bien avant, en fait, à l'école primaire, surtout des enfants, je pense que ça ne pose pas de problème. Alors, moi, j'ai une question concernant cet aspect d'incertitude diagnostique qui est quand même prépondérante dans la méthode. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains étudiants adoptent une posture de doute systématique qui les empêche de prendre à un moment donné la bonne décision ? Alors, à la fin de la méthode, on doit quand même, même si on a exprimé ces incertitudes, on doit quand même se positionner sur une planification thérapeutique ou une planification des examens complémentaires. Mais, en fait, on est mis dans la position de tout médecin qui, à un moment donné, dit, en fait, il faut savoir gérer une prise de décision avec les incertitudes. Mais maintenant, je pense que c'est, comment dire, ce que vous voulez dire, c'est que si on incite les gens à exprimer leurs incertitudes, on va les rendre encore plus incertains. C'est ça que vous voulez dire ? En fait, oui, c'est, à un moment donné, faire surgir toujours ce doute au moment d'agir. Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que... Alors, moi, je pense qu'en tant que clinicien, quelle que soit nos spécialités, si, dans la prise de décision, on n'a pas, à un moment donné, le doute, qui nous permet, en fait, on doit avoir ce doute. Et ensuite, on doit le valider ou la valider avec des éléments complémentaires. Et c'est, en fait, si on ne laisse pas une place au doute, qu'il va falloir, à un moment donné, résoudre pour prendre cette décision, eh bien, on s'enferme dans des hypothèses diagnostiques qui sont trop restreintes. Et, en fait, après, c'est là qu'on risque de faire des erreurs, en fait. Donc, au contraire, moi, je pense qu'en fait, dans notre métier, on doit être humble, on ne peut dire qu'on n'est pas tout puissant. Et si on ne laisse pas la place au doute, ça veut dire qu'on doit d'emblée avoir le bon diagnostic. Et ça, je pense que ça peut être une erreur pour la pratique future. Donc, au contraire, je pense que ça leur forge justement la méthode qu'il faut avoir. C'est qu'une fois qu'on a ce doute, on doit avoir un doute. Mais derrière, on va valider ou invalider ce doute avec des examens complémentaires, avec des questions complémentaires auprès du patient pour avancer, et non pas foncer tête baissée sur un premier diagnostic, en considérant que, non, on n'a pas le droit de douter, on est les meilleurs médecins du monde, et on va faire comme à la télé, et résoudre les problèmes en 10 secondes, quoi. Donc, en fait, ça n'inibant rien la confiance ? Non. Je ne pense pas. Mais c'est... je ne pense pas. Donc, vous avez eu forcément des retours ? Ah oui, oui. Et quels ont été ces retours ? Alors, en fait, vous me voyez dans leurs yeux, il y a comme des étoiles, en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient réalisé quelque chose, qui pourtant, c'est des démarches de raisonnement, qui sont des questions petites, confrontées à certains problèmes, mais là, ils l'appliquent au domaine de la médecine, et le retour était extrêmement positif, et ils ont compris, en fait, en ayant appliqué cette méthode, on se rendait compte, quand même, qu'ils arrivaient mieux à comprendre le principe de notre spécialité de médecin légiste, la prise en charge globale du patient, que ce soit en post-mortem ou que ce soit en victimologie, et ils ont compris aussi que ça pouvait s'appliquer à toutes les spécialités. Parce que cette méthode, initialement, dans une des étapes, on vous dit, planifiez une gestion de situation clinique, donc ça veut dire quels sont les médicaments que vous mettez en place, quels sont les examens complémentaires que vous mettez en place, et là, les premiers de mes étudiants m'ont dit, mais attendez, ça ne s'applique absolument pas à la médecine légale, nous, on ne prescrivons pas de médicaments, on ne soigne pas les gens, et en fait, je leur ai dit, mais non, réfléchissez vraiment à ce qu'on est amené à faire. Et là, ils se sont dit, ah ben oui, après l'autopsie, est-ce qu'il y a au point d'intérêt de faire des examens complémentaires, de la toxicologie, de l'histologie, de la génétique, voilà, ça s'est éloigné, et ils n'avaient pas du tout intégré ça. Eux, ils voyaient l'autopsie, et ils étaient centrés sur l'autopsie, et ils oubliaient toute la prise en charge autour, de même que je leur ai dit, évidemment, on ne va pas prescrire nos médicaments, mais ensuite, nous, on va téléphoner au magistrat, rendre compte de l'autopsie, et c'est sur nos conclusions que le magistrat va décider de délivrer un permis d'inhumé pour que le corps puisse être rendu à la famille. Et donc, en fait, toute cette dimension-là, c'est grâce à la méthode SNAPS qu'on a pu leur faire intégrer, et voilà, ça a été aussi très intéressant pour ça. En fait, le transfert d'une spécialité à l'autre, et du moment qu'on a intégré le mécanisme... Exactement. Et qui t'a fait le transfert ? Oui, et en fait, de commencer même cette méthode-là, en voyant que ça s'applique à la médecine légale, alors que ce n'est absolument pas une médecine avec une thérapeutique derrière, etc., et de voir que ça marche, alors qu'elle n'était pas initialement décrite, initialement, ça a été créé pour des résidents, donc des internes en médecine générale, et ça a été utilisé dans la bibliographie, c'est décrit en pédiatrie, en baleotique, etc., ça s'applique vraiment à toutes les spécialités, sans aucune limite. J'ai une question concernant les situations d'urgence. Est-ce que cette méthode est pertinente lorsqu'il s'agit de situations d'urgence ? Alors, c'est une méthode de supervision indirecte, donc ça veut dire qu'il faut que l'étudiant ait vécu une situation d'urgence, et ensuite on peut utiliser ça dans un feedback, mais dans un second temps, afin que le patient ait... Enfin, je veux dire, c'est vraiment une méthode de supervision indirecte, c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui va être confronté, soit il est allé examiner seul un patient, soit il a assisté à une autopsie, ou il a assisté à une intervention chirurgicale, et on fait une restitution dans un second temps. Mais ça, c'est dans une situation d'urgence, il y a la preuve en charge du patient, ça ne s'implique absolument pas dans l'urgence, c'est sûr. Quel est l'impact de cette méthode sur la suite du cursus, sur la poursuite ? Alors, pour l'instant, là, je ne peux pas vous répondre, justement. C'est-à-dire que là, on est dans une phase où il faudrait pouvoir mettre en place une étude sur... Eh bien, est-ce que l'utilisation de cette méthode améliore l'apprentissage de raison en clé et des étudiants ? Donc, ça pourrait faire l'objet d'un sujet de Master 2, ou pourquoi pas ? Bonne idée. Voilà. Mais là, pour l'instant, je pense, on reprend à cette question-là. D'accord. Donc, a posteriori, sur leur parcours, il n'y a pas encore de... disons, d'éléments... enfin, de nombre ou de chiffres ? Non, pour l'instant, on ne peut pas... Du moins, on est faux, quoi. Voilà. Mais voir des étoiles dans les yeux, c'est déjà bon signe. Oui, exactement. Voilà. Donc, moi, je vous poserai encore une question sur vos projets. Quels sont vos projets actuels ? Et puis, pour 2019, est-ce que vous avez des objectifs en particulier ? Alors, le projet, c'est de... Alors, pour cette méthode, c'est de la présenter au sein de la Société française de médecine égale. pour justement présenter cette méthode aux médecins légistes. On va montrer qu'elle pouvait être très, très utile dans l'encadrement des futurs médecins légistes. Et puis, pourquoi pas tenter, justement, de trouver quelqu'un qui serait intéressé pour travailler sur l'évaluation de la méthode. Donc, ça, ça pourrait être un projet pour 2019. Oui, c'est un défi, effectivement. C'est une question qui se pose à bon nombre de pédagogues à l'heure actuelle. Je voudrais vous demander quelle est la situation la plus délicate ou le plus grand obstacle que vous ayez rencontré ? Une anecdote. Sur le plan de la pédagogie ? Oui, oui, avec cette méthode. Je vous prends peut-être un peu dépourvu, mais... Oui, mais il faut que je réfléchisse, hein. Je réfléchis, hein. Mais si... Là, je n'ai pas de lien. Bon. Écoutez, de toute façon, on ne va pas finir avec des choses pessimistes ou négatives. Donc, je passerai tout de suite à l'autre extrême. Quel est votre plus beau succès ? Lorsqu'un étudiant m'a dit « Mais pourquoi on ne nous a pas expliqué ça avant ? » On aurait compris que c'était plus de choses. Voilà. J'aimerais donc vous demander aussi encore le conseil, le conseil, un seul, que vous donneriez aux étudiants en pédagogie de la santé. J'allais dire d'écouter les étudiants. Les autres, les étudiants qui sont à l'heure informée, d'être à leur écoute. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien qui m'a permis personnellement de découvrir certains aspects que j'ignorais complètement. Et puis, ça nous permet aussi de voir que finalement, grâce à cette méthode, avec des étapes somme toute assez simples, on peut arriver à de grands résultats sur le plan psychologique aussi, sur le plan de la psychologie sociale, sur le plan aussi peut-être des relations interprofessionnelles, dans un souci de collaboration entre équipes. Merci à vous. Et je vous souhaite encore, comme nous sommes en période festive, de bien profiter de ces moments et beaucoup de succès pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.